Salut les amis, c'est Ophélie, dans la série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la visualisation. Comme certains danseurs utilisent la visualisation, c'est très très utile. C'est sûr que pratiquer sa danse aussi, c'est utile. En tout cas, ça ne remplace pas une pratique de danse. La visualisation, souvent, la technique des danseurs, c'est qu'avant une compétition ou deux ou trois jours, à chaque soir ou à chaque matin, ils vont prendre un petit deux minutes pour y penser. Je vais bien performer, je vais bien performer. Pour se dire ça dans la tête, il faut se répéter plus qu'une fois. Définition de la visualisation Action de rendre visible d'une façon matérielle. L'action et les effets d'un phénomène. Ah bien, j'ai tout compris. La visualisation, ça ne marche pas si tu penses des choses négatives. Il ne faut pas dire « Je sais que je vais bien performer, mais tu penses de l'autre côté que tu as peur que ça ne marche pas. » Non. Dans la visualisation, il faut que tu affirmes que tu vas bien performer. Tu dis dans ta tête « Je vais bien performer, je vais bien performer, je vais bien performer. » Mais d'un autre côté, tu penses « Ah, j'ai peur de rater quelque chose, tatata, tatata, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu fonces. Il faut que tu penses que tu es sûr de l'avoir. Il faut toujours que tu sois positif. Sinon, ça ne marchera pas. En tout cas, la visualisation, ça, ça, j'aime bien mieux écouter ma musique pour le fun. Parce que c'est mentalement. Quand tu vas arriver sur la scène, tu vas habitué, si tu ne visualises pas, tu vas être habitué à faire tout le temps la même que tu fais chez toi. Mais si tu visualises, c'est sûr que tu vas être meilleur parce que tu vas avoir un esprit positif dans ta tête et tellement que tu auras répété, 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 que tu étais sûr que tu allais l'avoir, ben là, tu vas tout de suite penser « Ah, c'est sûr que je vais l'avoir. Je suis bien parti, je l'ai tellement répété, je suis tellement prête, pis tout, pis tout. » C'est sûr que la visualisation, ça aide plus. En tout cas, moi, je trouve ça très pertinent, la visualisation. Je trouve que c'est super, ça détend super bien au fun. En plus, ça l'aide dans ses compétitions. Souvent, les danseurs font ce qu'ils utilisent, pas juste avant de rentrer sur scène, mais 20 minutes avant de rentrer sur scène. Ils vont penser à mettre des écouteurs, ils vont s'habiller chaudement pour réchauffer leur corps, ils vont mettre leur musique, de leur chorégraphie, ils vont faire leur chorégraphie dans leur tête. Souvent, c'est ça qu'on utilise parce que ça aide beaucoup en mettant la musique. Tu vas tout de suite savoir que tu es sur les bons temps et aussi, tu vas faire ta chorégraphie dans ta tête. Comme ça, ils sont sûrs que quand ils vont rentrer sur scène, ils vont avoir bien la chorégraphie, ils vont rester dans leur bulle. Souvent, ils sont dans une pièce calme, parce que le bruit, ça aide pas vraiment, ça déconcentre. Souvent, moi, je suis dans mon bain, et je prends un bon bain chaud, et je visualise en même temps. Oui, aussi, le yoga, ça détend en même temps de visualiser. Comme ça, t'es pas énervé en même temps que tu fais ça, fait que t'as pas peur. Le yoga, ça aide beaucoup à calmer, souvent. Ça aide aussi dans la visualisation. Moi, je fais beaucoup ça. Mon dernier truc, c'est mon préféré, parce que c'est lui qui marche le mieux. Vous avez besoin d'enregistrer des pensées positives. Je suis bonne, je suis capable, je suis la meilleure de moi-même. Je performe, je… vous pouvez en trouver d'autres. Aussi, écrivez-le pour les retenir, puis après, enregistrez-le. Vous le faites jouer pendant la nuit, parce que le cerveau, il absorbe plus, et le corps, il est étendu. Alors, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, écrivez-moi un message, envoyez-moi sur « C'est pas votre passion ». À la prochaine! Bisous, guys! Bisous, à lise, à lise, à lise, à lise, à lise, à lise. Bisous, à… comment ça se dit?